La paix du Seigneur La paix du Seigneur est à l'amokon à l'amokon Qui vient à l'amokon et à l'amokon à l'amokon Nous croyons que le Seigneur qui choisit tout un chacun Après de s'approcher devant sa présence Le Seigneur ne commette pas d'erreur Si tu es là, parce qu'il le savait déjà Tu es devant le trône de l'éternel, tu es sa propre parole Tout ceux qui sont en ligne Au moyen du réseau social Facebook Appellent aussi les autres, informent les autres Afin qu'ils soient connectés On ne retient pas le blé Mais plutôt on la distribue Celui qui retient le blé est maudit Ne tombe pas sur ce piège Soit celui-là qui distribue le blé En facilitant la tâche aux autres de suivre l'enseignement Motiver les autres en ligne D'être connectés La paix du Seigneur est à l'amokon à l'amokon Nous prenons notre texte Nous prenons notre texte Luc 23, verset 1-2-23 Nous prenons le livre de Luc 23 Nous lisons notre texte Amen Pilate leur dit pour la troisième fois Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort Je les relâcherai dans Après avoir châtillé Mais ils insistèrent à grands cris Demandant qu'ils soient Récifiés Et leur cri L'emportaient Nous prenons encore Le livre de l'acte chapitre 4 Nous lisons à partir du verset 23 Nous lisons à partir du verset 23 Nous lisons à partir du verset 23 Dine verset 30 Jusqu'au verset 31 Après l'avoir été relâché Ils allèrent vers les lèvres Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs Et les anciens lèrent à Bédite Lorsqu'ils l'entendent Ils élevaient à Dieu la voix Tous ensemble Et dire Seigneur Toi qui as fait le ciel La terre La mer Et tout ce qu'ici de l'autre C'est toi qui as dit Par le Saint-Esprit Par la bouche de notre Père Son serviteur d'habit Pourquoi c'est humilde Parmi les nations Et ce vain pensée Parmi les peuples Les rois de la terre Se sont soulevés Et les princes Se sont ligués Contre le Seigneur Et contre son nom En effet Contre ton Saint-Serviteur Jésus Et Yahoua Héros des ponts pirates Se sont ligués Dans cette ville Avec les nations Et avec le peuple d'Israël Pour faire tout ce que Ta main et ton conseil Avaient arrêté d'avance Et maintenant Seigneur Voix leurs menaces Et donne à tes serviteurs D'annoncer ta parole Avec une pleine assurance En étendant En étendant ta main Pour qu'ils se fassent Des guérisons Des miracles Et des prodiges Par le nom De ton Saint-Serviteur Jésus Quand ils eut prié Le lieu où ils étaient Assemblés Tremblant Ils firent tous remplis Du Saint-Esprit Et ils annonçaient La parole de Dieu Avec assurance C'est la parole du Seigneur Amen Donc au Fanda Assemblée Assemblée Nous avons commencé notre enseignement depuis le dimanche 20 Pour continuer le mardi Pour continuer le mardi Nous avons continué le mardi Nous avons continué le mardi Le mercredi Le mercredi Et le lourd Le jeudi Et aujourd'hui le jeudi Nous sommes au cinquième jour de notre enseignement Nous sommes au cinquième jour de notre enseignement Et nous savons que le Seigneur par la grâce te dit à Zohé Nébiso Nous savons que Nous savons que Notre souci est que tout un chacun comprenne nous parlons de quoi C'est bien que nous nous venons Et aussi Et les bien-aimés qui nous suivent en ligne Notre souci c'est de comprendre nous parlons sur quoi Parce qu'il faut l'enseignement Il faudra que l'enseignement ait son impact Pour qu'il travaille dans la vie des enfants de Dieu Notre thème Est intitulé que Et leur cri l'emportait Dans ce thème Nous voyons d'abord Les cris Nous voyons d'abord les cris Le cri Et puis Nous voyons aussi Pilate Qui a emporté Nous voyons aussi Pilate Qui était emporté Quelqu'un peut lire et il voit Pilate Il se dit que cela était déjà passé Cela aujourd'hui nous n'enseigne de rien Non mon bien-aimé Non c'est pas ça mon ami Même aujourd'hui Il y a les Pilates et les Hérodes Il y a aussi les Pilates et les Hérodes Amen Voilà pourquoi nous ne marchons pas à pas Afin que vous voyez clairement La façon dont Pilate agit et Hérode Et le sacrificateur Vous pouvez faire cette lecture tout autour de toi Dans cette génération Parce que tout le monde a qui les gens Ba Pierre, Ba Jean, Ba Jacques Ba Ango, Ba Salaki, Lecture Nous avons vu les Pierre, les Jean et les Jacques Faire la lecture de ces choses Ba Touba Télé, Ba Pierre, Ba Jean, Ba Jacques Ils a qui Pilate et Hérode et Hérode C'est là qu'ils se sont opposés à Pierre, les Jean et les Jacques C'était pas Hérode et Pilate comme ça Donc ces jours-là dans l'acte 4 Mokoloa dans l'acte 4 Tout à l'acte 4 verset 1 Nous avons l'acte 4 verset 1er Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple Servèrent les sacrificateurs Les commandants du temple et les saints du Seigneur C'est là que nous avons sondés à connaître quelle est la doctrine que ces gens avaient Les pierres avaient vu ces gens s'envoulent Les sacrificateurs Les sacrificateurs Les commandants du temple Les commandants du temple Les commandants du temple C'est là que nous avons sondés à connaître quelle est la doctrine que ces gens avaient Lorsque nous avons regardé dans les saintes écritures Je vous avais donné Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23 J'ai lu au nom de Jésus Grèce Le même jour les sadisciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection Vèrent auprès de Jésus Et lui posèrent cette question Nous avons vu que les sadisciens ne croient pas à la résurrection Mais les sacrificateurs Mais plutôt les sacrificateurs Ils croient à la résurrection Ils se sont rassemblés Ils se sont rassemblés Mais leurs confessions différées Ils se sont rassemblés uniquement afin de crucifier la parole C'est là où Jean, Jacques et Pierre et tous les connaître Mais Mais cet esprit on l'avait vu où ? Voilà pourquoi nous prenons Luc Luc 23 verset 12 Parce qu'il faut comprendre le mal enseignement Nous prenons Luc chapitre 23 à partir du verset 12 Nous avons en souci pour comprendre très bien l'enseignement Je commence à partir du verset 6 jusqu'à partir du verset 12 Il y a Luc 23 De Luc 23 Parce que tant qu'il y a Jésus Il y a Jésus Il y a pas à suivre les sacrificateurs Caïf Après Caïf Il y a un gouverneur Pilate Pilate Il y a un seul Il y a un seul Nous devons comprendre que Jésus Il y a Jérédiction Il y a Érod Il y a Tindy Et pas Érod C'est comme ça la chose C'est comme ça que la chose marchait Et nous allons voir comment aujourd'hui cela va se manifester Ils se sont rassemblés afin de vendre le Seigneur Jusqu'à présent Est-ce que les frères de la régie n'entendent pas ces brouilles ? Je lis au nom du Seigneur Jésus Christ Quand Pilate entendit parler de la Galilée Il demanda Si c'est un homme Il s'est mis au nom du Seigneur Jésus Ils sont mis au nom du Seigneur Jésus Il dit qu'il y a des ventes Il y a des ventes Qu'il y a des ventes Il s'est mis au nom du Seigneur Jésus Et je c'amplie Il s'amplie Mais est-ce que c'est pas ? Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la génédition d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui s'est trouvée aussi à Jérusalem en ce jour-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en a eu une grande joie. Sors ta joie, j'ai eu une joie pour mépriser le Seigneur. Le Chant de Jésus était pour mépriser le Seigneur. Il était pour mépriser le Seigneur. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et l'esprit étaient là. Et l'acquisait avec violence. Hérode avec ses gardes le traita avec mépris. Et après avoir, après être moqué de lui, et l'avoir répétit d'un ami éclatant, et il les renvoya à Pilate. Dans la même verset douzième, puis le verset douze, ce même jour, Pilate et Hérode, Pilate et Hérode, devaient amies, Ennemis qu'ils étaient auparavant. Donc, ils ont mis à l'occasion de sacrifier la vraie parole. Ils sont devenus amis à l'occasion de sacrifier la parole. Je voudrais que tu comprennes très bien le texte. Les pierres avaient vu les sacrificateurs et les sabuséens ensemble. Ils étaient en train de combattre. Alors les pierres, ils ont de combattre l'église, afin que l'église ait prêché la parole. Afin que l'église ne prêche pas la parole. Ils ont vérifié la chose. Ils ont vu que c'était le même esprit qui était en Pilate et en Hérode. Remarquez l'acte des apôtres. L'acte des apôtres, l'acte des apôtres, la dignité compréhenseuse à l'atténement à l'accès. Acte 24, chapitre 23. Là aussi, ils avaient vu que Paul était en train de troubler la multitude. Ils avaient dit que Paul était en train de troubler la multitude. Ils avaient dit que Paul était en train de troubler la multitude. Paul avait vu que l'Assemblée était devant lui. Ceux-là qui le jugeaient. Ceux-là qui l'accusaient. Parmi ceux qui l'accusaient, il y avait des Parisiens et des Saluséens. Mais ils se sont revenus afin d'accuser la parole. Voilà pourquoi en nous lisons. Paul, les regards fixés, je commence à partir du verset 1er, j'ai lu l'un des ingrédients. Il n'y a pas la partie, il n'y a pas la partie. 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 Paul, les regards fixés sur le salaudrin, dit « En vrai, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Les souveresses sacrificataires Ananias ordonnaient à ceux qui étaient près de lui de les frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, mirail blanche. Tu es assise pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant comme effrape. Ceux qui étaient près de lui disent « Tu incites les souveresses sacrificateurs de Dieu. » Et Paul a dit qu'il n'y a pas le souveresse sacrificateur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Paul, on se tord un peu que le souveresse sacrificateur de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais il leur regardait dans la manière dont ils comprenaient et Paul dit « Je ne savais pas. » Et là, Paul va dire « Vous n'avez pas quitté les souveresses sacrificateurs. » Et là, il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton père. » Donc c'est que même aujourd'hui « Quand on appelle les autres, » « Si tu vois un pasteur d'un groupe de prière, tu dois le respecter. » « Dieu bénisse. » « Respecter. » « Les évangélistes. » « C'est-à-dire l'évangéliste. » « C'est-à-dire l'enseignant. » « Docteur. » « C'est-à-dire l'évangéliste. » « Cela ne détruit pas ta foi. » « Ouzola, damala. » « Est-ce que tu me suis bien aimé ? » « Le verset sixième port, sachant qu'une partie de l'ensemble était composée de Sadduceïens et l'autre et l'autre des pharisiens s'écriant dans le sang-métrin. » « Oh, frère, je suis pharisiens. » « Fils des pharisiens. » « C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis à mort, mis en jugement. » « Dans d'autres choses, vous devez voir la sagesse. » « Tu peux servir un endroit où les gens sont catholiques, tu te dis que je suis catholique. » « Il suffit que tu aimes le faire de parler, la manière dont tu parles. » « Est-ce que tu me suis ? » « Lorsque tu dis que je suis catholique, tu regardes la manière que tu étais d'abord là-bas avant que tu te reprennes. » « C'est aussi la manière d'exposer que vous emportez. » « C'est aussi la manière d'exposer. » « Ah ! » « Parce que tu dis que je suis catholique, quand tu dis que je suis catholique, parce que catholique veut dire « Église universelle. » « C'est aussi l'Église universelle. » « Mais il y a l'Église universelle qui est le corps de Christ. » « L'Église est partout. » « L'Église est partout. » « C'est aussi catholique. » « Lorsque tu dis que je suis catholique, il y a la manière qui est à l'anaracat et à la diocèse et à l'anaracat et à l'anaracat. Lui se dit que tu pries dans une église catholique chez un apé. » « Mais il y a l'État catholique parce que tout ça est l'Église aussi et tout ça est universelle. » « Quand tu dis que tu es catholique parce que nous sommes aussi l'Église universelle. » « Nous sommes partout. » « Nous sommes partout. » « Dieu bénisse. » « Ça n'est pas pour la vie. » « Tu te rencontres avec les protestants. » « Dans une protestante les nazariens et les chèvres. » « Lorsque tu en dis moi qu'il y a de la protestante pour nous étudier pour le matin que l'on a dans l'Assemblée des Saints. » « Ne dis pas que je l'assemblée des saints. » « Lorsque tu es protestant. » « Il y a un bon protestant ont été les milakras fausse-té. » « Amen. » « Protestant. » « Amen. » « Vous savez que l'on a des protestants contre la fausse-té. » « Je suis protestant, je proteste sans la fausse-té. » « Amen. » C'est aussi la sagesse du travail. De même que Paul avait vu les gens, cette partie était des pharisiens, de l'autre partie des pharisiens, il a pris la parole, à partir de la 6e, Paul sa chacune partie de l'assemblée était composée des salisséens et l'autre des pharisiens. C'est qu'il y a dans l'assemblée de l'assemblée, mon frère, je suis pharisiens, fils des pharisiens, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en juge. Et ça, c'est lui qui a, c'est lui qui a dit qu'il ne sait pas. Il y a dans l'assemblée de l'assemblée. Quand il dit cela, il y a une discussion entre pharisiens et l'assemblée. Et l'assemblée, c'est divisé. Et c'est divisé. Ils ont dit que ça, c'est notre fils. Ils se sont divisés. Car les salisséens disent qu'il n'y a point d'élégation. Et qu'il n'existe ni hanche, ni esprit, tandis que les pharisiens, affirment les deux choses. Moi, j'ai dit que c'est huit. Tu vois le verset huit ? Il y a des autres, on va s'assembler, on a fait aujourd'hui. Nous voyons que c'est ça qu'ils ont s'assemblés aujourd'hui. Donc, ils ont s'assemblés, mais différents doctrines. Ils se sont rassemblés, mais différents doctrines. Mais dans les soucis, il y a pour crucifier la vérité. Quand il y a des autres, il y a pour crucifier la vérité. Tout ce qu'on nous disait, c'est là. Nous avons montré que Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 Dans notre quatrième jour du séminaire Aujourd'hui, nous sommes au cinquième jour Nous avons dit ceci La femme, c'est l'église ici L'église du Seigneur Jésus-Christ Église de la Colosse-Massia Voilà pourquoi nous avons lu le verset premier et le verset deuxième Et puis, nous avons lu le verset troisième et le verset quatrième Voyez-lui, un autre signe pari encore dans le ciel Et voici, c'était un grand dragon Dont je fais Ayant sept têtes d'Icor Et sur ses têtes, sept d'Adem Ça peut entraîner les tiers des étoiles du ciel Et les jetants sur la terre Les dragons se tend devant la femme Qui allait enfanter En fin de dévorer son enfant Lorsqu'elle aurait enfanté Donc, c'est que Où vous a ajouté les milles à la femme En grossesse, dans le travail, pour la boute Celui qui se pose à la femme qui est en état de gestation Et qui travaille C'est les dragons, les diables Avant de comprendre Il faut qu'il y ait une carte à l'écriture Ce qui a été, c'est ce qui sera Avant de comprendre cela Tu dois comprendre dans l'écriture Ce qui a été, c'est ce qui sera Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera Dieu ramène que ce qui est passé Il y a toujours dit que le dragon, le diable C'est un esprit Voilà pourquoi nous montrons Que le dragon, le diable C'est un esprit Qui est Satan Il prend les formes lorsqu'il vient combattre Esaïe, d'abord, dans le monde qui est Esaïe l'avait vu L'ennemi viendra comme un fleur Mouna Koyaka Loko La Maï Là il l'avait vu dans Esaïe 59 Esaïe 59 Esaïe 59 Ammoni Ewanan Il a vu L'ennemi viendra comme un fleur Mouna Koyaka Loko La Maï Mais l'esprit du Seigneur le mettra en fuite Mouna Koyaka Loko La Maï Mouna Koyaka Loko La Maï Je dis au nom du Seigneur de Grèce Je dis au nom du Seigneur de Grèce Tango Mouna Koyaka Loko La Maï L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite Mouna Koyaka Loko La Maï Et Mouna Koyaka Loko La Maï Mais il a pu utiliser Des hommes sur la terre Mais lui il va utiliser des hommes sur la terre Il a modé le Seigneur C'est ça le Seigneur C'est ça le Seigneur Ce qu'il montre dans Esaïe 8 A partir du verset 6ème A partir du verset 6 jusqu'au 8 J'ai dit au nom de Jésus-Christ Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloué Qu'il coule doucement Et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétine et de Rémalia Le fils de Rémalia Voici le Seigneur va faire monter contre eux Les puissantes et grandes eaux du fleuve Maintenant, vous allez nous protéger la mission On montre que c'est le Seigneur qui me protège C'est le Seigneur qui ouvre la porte aux ennemis Lorsque tu dois te désobéir Lui il va permettre que l'ennemi puisse te combattre C'est Dieu Dieu désormé C'est ce que tu dois comprendre C'est ce que tu dois comprendre C'est ce que tu dois comprendre Lorsqu'il envoie Nebuchadnezzar Je prends le livre de Jérémie 32 Le Seigneur dit ceci Nous prenons le verset 15 de Jérémie 32 Car ainsi par l'éternel désarmé Les dieux d'Israël On achètera des maisons, des champs et des vignes dans ce pays Lui il se nomme le Dieu désarmé Lorsqu'il dit que Dieu désarmé Lorsque vous voyez que Nebuchadnezzar vient vous attaquer Israël Le Seigneur a mis le programme Le Seigneur connait ce programme Le Seigneur connait Il y a un moment où il y a un biseau Le Seigneur a toujours la répétence Le problème nous demande toujours la répétence Tout le problème que tu fais Le Seigneur t'appelle à une vie de sanctification Il y a un moment où il y a une porte à l'arrivée Et il y a un moment où il y a une porte à l'arrivée Il faut qu'il offre une porte afin de t'attaquer et de te tourmenter Parce qu'il est né à Zalaka, Dieu désarmé Parce qu'il est le Dieu désarmé Et Dieu bénisse A oiseau au oiseau, ordonnez la Syrie à attaquer Jérusalem Là, il ordonne à la Syrie d'attaquer Jérusalem Et appellent une puissante et grande zone du fleuve Il appellent une puissante et grande zone du fleuve Et puis, le bine, verset 7, verset 8 Le roi de la Syrie et toute sa gloire Et il se levera partout au-dessus de son lit Et il se répandra sur toutes ses rives Il pénétrera dans Jida Il débordera et inondera Et il atteindra jusqu'au cou Il y a un combat qui est là Le déploiement de tes ailes L'ampliable étant dit de Tompeyo et Emmanuel Donc, tant qu'il y a pour combattre Il n'y a jamais comme moi Les prophètes Lorsqu'il est fait à vous combattre, il n'y a pas les prophètes Parce que l'inondation ne sera pas inondée par l'eau Parce que l'inondation ne sera pas inondée par l'eau Cela veut dire que la bouche ne sera pas inondée par l'eau Ce sont ceux qui sont la protection Voilà quoi j'en remarque dans le Pouvaliste 12 Lorsque le fils aime et il s'en va Le dragon va attaquer la femme Les deux grands d'aigle et mémis la femme dans le désert Ma papou m'a balé la pauvre mémis Moi c'est une seule Le dragon était en colère Il commençait à jeter de l'eau afin d'inonder la femme Mais l'écriture déclare La terre ouvrit la bouche derrière la femme Tu vois la bouche qui est derrière la femme C'est ça, c'est les ailes qu'on a donné à la femme C'est un autre langage Il y a une poésie et l'eubénie Mon sou sou qui n'est pas dans la concordance Il y a une encyclopédie Avec les encyclopédies C'est celle qui emporte la femme Éloignée loin du serpent Pour éloigner la femme du serpent Il y a une poésie avec cette bouche C'est ça cette bouche Monokoana Cette bouche parce que bouche est en zone de la maïa dragon Cette bouche est en train d'avoir l'eau du dragon Bouche est en zone d'Elie et Moïse Cette bouche c'est Elie et Moïse Il y a une poésie pour vaincre Boire l'eau ça veut dire vaincre Exact pour vaincre la puissante nation C'est vaincre la puissante nation que l'ennemi va élever Pour attaquer Israël Pour attaquer Israël Il y a une poésie avec cette bouche Voilà pourquoi on l'a présenté au moins de cette bouche Il y a une poésie avec la maïa inondation Il ne faut jamais la bouche Voilà pourquoi tu as remarqué que l'eau d'inondation Il n'inonde pas la bouche Cela s'arrête juste au cou C'est comme dans le moment de Jean-Baptiste C'est lorsque vous avez vu Jean-Baptiste 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 Lui avait l'habitude de manger des sauterelles avec les miennes Il a quand même pris cette bouche Il a quand même pris cette bouche Il a quand même pris cette bouche Il l'a fait de bien grandir Parce qu'ils ont détruit Mais le secte n'y a pas de détruit Lui l'a pas de détruire Tout le temps sait ce qu'il a détruit Vous me suivez Vous me suivez Lorsqu'il prend la sauterelle qui détruit l'arbre l'huile moche Ce arbre là orienté c'est Israël Les sauterelles nous parlons aussi de l'armée romaine C'est-à-dire que lorsqu'Israël acceptait Jean-Baptiste Les romains ne pouvaient pas envahir ce terme Pour ceux qui ont l'armée de Jean-Baptiste S'ils acceptaient Jean-Baptiste, eux aussi ont accepté Jésus Dieu bénisse Alors l'arbre vous allez préserver L'arbre vous voulez être préservé Lorsque vous nous lisez dans l'ombre Chapitre 22 verset 4 D'autres personnes se posent des questions Je veux seulement te montrer comment est-ce que le diable est l'esprit Voilà pourquoi je prends le témoinage de l'écriture L'ennemi viendra comme un fleuve L'ennemi viendra comme un fleuve L'ennemi qui est le diable viendra comme un fleuve L'ennemi qui est le diable viendra comme un fleuve Et il y a des autres personnes en nombre 22 Voilà pourquoi nous montrons le nombre 22 Verset 4 A partir du verset 22 Le temps qui n'a qu'on a qu'on a eu ce passé Moïse dit aux anciens des Madiens C'est là C'est là Il va dévorer tout ce qui nous entoure Comme les bains Le corps a l'encontré La verdure des champs Voilà Balak fils de Tibor était alors roi de moi Balak moine de Tibor était alors qu'il m'occupe de moi Alors vous allez vous montrer que vous vaincre Ici vous allez vous montrer la manière dont ils vont faire On compare la manière de vaincre Comme les baies qui broutent l'herbe du champ Donc manger et terisaka aussi Vaincre Manger nous montre aussi la manière de vaincre Aujourd'hui nombre 14 au verset 9 Tu procèdes le livre de nombre 14 à partir du verset 9 Je lis au nom de Jésus-Christ C'est le monde et soyez point rebelle contre l'éternel Et ils ne craignent point les gens de ce pays Comme ils nous servent Car ils nous serviront des bâtiments Ok Ils n'ont point Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir Il sort d'où qu'ils partent Ils ont d'où qu'ils partent Ils l'ont qu'ils partent C'est-à-dire qu'ils ne sont pas Ils n'ont plus qu'ils partent Et ils ne sont pas Ils ne sont pas Ils ne sont pas nous on sera comme des peuples pour les fouler voilà aussi le livre de Malachi 4 dit dit ceci nous devons marcher des écritures en écriture verset 2 pour vous qui craignez mon nom c'est le soleil de la justice la guérison sera sur ses ailes vous sortirez et vous sortirez comme le veau d'une étape vous sortez le corps là-bas il y a une étape dans le veau ici il y a une étape bonjour Mwana c'est le bâton présenté par moi qui est un bâton liable et on va faire alors présente qu'ils vont manger l'ennemi ça va pas pour l'année cela s'accomplira au temps de 2 juin et dans le temps de Jésus Christ à quoi il y a dans le moment où le Seigneur viendra dans le moment et puis après ça il y a cette victoire nous allons classer cela au temps convenable tout cela nous allons classer cela au temps convenable voilà pourquoi nous montrer aussi au temps de Jérémie le roi qui est venu attaquer Jérusalem le roi qui était venu attaquer Jérusalem son nom Nébuchadnezzar son nom était Nébuchadnezzar roi de Babylon des gens sont montrés dans l'Esaïe 14 lorsque tu lis déjà dans l'Esaïe 14 parce que vous voyez pas Israël est aussi comme exemple à l'Eglise comme image aussi à l'Eglise comme un exemple comme l'image de l'Eglise Dieu bénisse ça va pas pour la vie Esaïe 14 Esaïe chapitre 14 au juin verset 4 tu prends à partir du verset 4 j'ai dit au nom de Jérusalem alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylon et tu diras et quoi le tyran n'est plus l'oppression a cessé et l'oppression est civile il faut savoir que l'Esaïe a un prophète c'était un prophète le prophète dit les choses avant même que la chose arrive c'est comme David Nathan et Israël a dit à l'Avoké de la Babylon en son temps Israël n'était pas parti à Babylon mais Azoïm va sur les bords de fleuves de Babylon mais lui il chantait sur les bords de fleuves de Babylon nous étions assis nous étions assis nous étions assis nous étions assis et nous plairions en nous souvenant de Sion et nous plairions en nous souvenant de Sion tu me suis si on demande David il nous a dit qu'il nous a dit et qu'il nous a dit qu'il nous a dit Montre-nous avant ton chant à quel moment qu'on était parti à Babylon au temps de David Israël était en sécurité autour de la frontière Israël était en sécurité autour de la frontière ma nation Mogote 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 c'est l'Israël il n'y avait pas une nation qui vous fait blaguer à cause de David il était vraiment roi il a dit Mogote Mogote lui il a chanté Israël qui était en captivité à Babylon Israël était parti en captivité à Babylon et donc on a eu à peu près après 5 siècles cette chose est arrivée après au moins 5 siècles et donc David a confié à Salomon Israël est pendant 2 portions et comme il était dans le royaume d'Israël dans le royaume d'Israël dans le royaume de Juda et nous nous avons dans un roi 11 dans un roi 12 après ça se m'y mette les Come on allait au temps du roi Enjoaje en Amorak!! on a vu le roi Célésias Babylone avait envoyé les Pooln наш les empor recently David avait chanté ceux que n'ont peut être encore au temps anciens l'Amorique m'a dit lui foreign Donc c'est ça le prophète Il peut être des choses qui arrivent Mais il parle de cela comme cela il s'est déjà passé C'est comme lorsque l'Esaïe voit la rédemption Lorsqu'il nous fait cela Comment le Seigneur fait l'œuvre Il était en temps Mais il est en train d'assister à l'œuvre de la croix Une fois qu'on était les rangs c'est fini Là il parle de l'Esaïe 53-6 Tout c'est tion Tout c'est rangs En ce temps-là l'Esaïe a vu l'œuvre de la croix L'Esaïe a vu l'œuvre de la croix Il a vu la manière que le Seigneur a frappé la vie Il a vu la manière que le Seigneur a frappé la vie Il a vu et l'a dit que l'errance est fini Là où nous étions Il va crier que tous seront Chacun suivait sa propre Et l'Eternel a fait tomber sur lui Il y a eu un coésil qu'on a yé Il y a eu un bisouni en sort Lorsqu'il nous parle de cela, il faut déjà la croix Mais les rois de Jésus n'ont pas habité Donc c'est quand la Jésus n'est pas encore né Quand il y avait deux rois qui se sont battus à Israël Lorsqu'il y avait deux rois qui venaient contre Israël Dans Esaïe 7 Dans Esaïe chapitre 7 Le prophète Israël dit au roi Il y a eu un signe Qui a eu besoin de victoire Que tu auras la victoire Et ils sont à la terre, Nicolas, ils sont à la terre Même si tu es du ciel ou de la terre Que tu te donnes un signe En cas Esaïe dit à l'homme Verset 13 Écoutez donc Maison de David C'est trop peu Pour vous Et là c'est la principale raison Que vous l'assiez encore Sainte de mon Dieu Que Dieu bénisse Dans Verset 11 Demande à ta faveur un signe A l'éternel ton Dieu Demande-le Soit dans les lieux Soit dans les lieux A la faveur un signe A la faveur un signe A la faveur un signe Et puis ça dit à la faveur un signe Mais le roi Je ne demanderai rien Je ne demanderai rien Maintenant Dieu l'a donné un signe Ce qui fera que A la faveur un signe Je signe dans le verset 14 Il y a Esaïe 7 C'est pourquoi Le Seigneur lui-même Vous donnera un signe Voici une vierge Deviendra arcelle Et enfantera un fils Et lui donnera le nom d'Emmanuel À la faveur un signe Il y a eu J'entend pas Mais je lui souhaite Je lui souviens Vous l'avise ooo Je lui ai confondi Je suis C'est vrai Il y a des questions qui ont été mises par le missionnaire Tu apprenais avec le prophète, tu avais dit quoi? De ce matin j'aurais la fin de parler Et je me donne un signe Que un frère qui ne connait plus d'hommes aura comme je tomberai enceinte Est-ce que cela s'est fait dans le livre? Non! Cela s'accomplira en Marie La femme de Joseph C'est comme ça Le prophète lorsqu'il voit une action Il le voit par rapport à Christ Que Dieu bénisse Voilà pourquoi vous voyez dans Esaïe 14 Ils sont que les chanteurs pour le roi de Babylone A partir du verset 12 Jusqu'au verset 12 Il y a le roi de Babylone Il y a le roi de Babylone Il y a le roi de Babylone L'astre brillant Je suis le roi Tu étais abattu à terre Toi vainqueur des nations Tu disais à ton coeur J'ai montré au ciel Je les verrais Montreux au-dessus des étoiles de Dieu Je m'assierais sur la montagne de l'Assemblée A l'extrémité du septembre Ce qui va à son monde en roi de Babylone On voit le roi de Babylone Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar Le col a fait un diable Comme le diable Comme ça là ma madame Tu vois tu me suis dit Mais il va le roi de Babylone On l'a expliqué pas au roi de Babylone Roi de Babylone c'était un homme Le roi de Babylone c'était un homme Super Il va le roi de Babylone Mais quand le prophète est le roi de Babylone Lorsque le prophète est le roi de Babylone Il ne voit pas le roi comme ça Il marche sur la terre Il marche sur la terre Il y a des astres brillants au tombac C'est toi qui est l'arc de priant qui est tombé Nous sommes dans l'invite de ça Il faut comprendre les drabons qui combattent l'église Tu dois comprendre les drabons Où il y a ton roi de l'église Dès qu'aujourd'hui il y a Jérémie toujours Voilà pourquoi tu vas remarquer dans le livre de Jérémie Là on présente maintenant Nebuchadnezzar On dit que Nebuchadnezzar On dit que Nebuchadnezzar Il m'a dévoré Il a fait de moi un vase vide Verset 34 de Jérémie 51 Jérémie 51 verset 34 Nebuchadnezzar Le roi de Babylone Il m'a dévoré, m'a détruit Il a fait de moi un vase vide Quel est un dragon Il m'a englouti Et il a rempli de son ventre de ce que j'avais de précieux Il m'a chassé Si il m'a retourné, il m'a rejeté d'un dragon Donc il y a de l'artip YOURS Et mettre de notes comme un Kazu Lorsqu'il prend la forme des dragons Après de vider le contenu qui se trouve à toi Moi aussi je vais vous dire, je vais vous dire. J'ai vu que je vous présente le trésor de la carte. Je vous présente le trésor de la carte. Il vous présente le trésor de la carte. Lui vient sous forme de dragon. J'ai vu que Jésus a vider le trésor de la carte. Je comprends que l'église. La femme qui a présenté la parole est douce. La femme qui a présenté la parole est douce. Il est à sa mère qui... Le trésor est dans le service Il n'y a pas écrit les autres Le dragon qui était à Paris a été pour nous dévorer l'enfant Parce que quand il apparaît comme le dragon Il cherche à dévorer ce qui est dans l'intérieur Il y a l'église, il y a un pantalon dans la carte Nous n'avons pas envie de combattre le Christ sur notre église De la manière qu'il combat nous qui est l'église Lorsqu'il vient de combattre Il va permettre aux gens qui s'habillent dans la carte Mais ton intérieur est gagné par lui Lorsqu'il vient de combattre Lorsqu'il vient de combattre Lorsqu'il vient de combattre Il va permettre aux gens qui s'habillent dans la carte Lorsqu'il vient de combattre Lorsqu'il vient de combattre Lorsqu'il vient de combattre Les travaux ne font pas comme ça C'est pourquoi il faut le dénoncer C'est pourquoi je dois le dénoncer Quand il y a un mal qui te dérange Si il y a un mal qui te dérange Je te dénonce Il y a une façon de profiter Le vase Le vase Toi tu vois un frère Sœur Sœur Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il y a une façon de profiter Il n'y a pas 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 de profiter Devant toi comme un dragon La mission de Dieu est de venir devant toi comme un dragon A une grande fidèle phase Cherchez à te vigner à toute la phase Que tu sois un prédicateur Que tu sois un fidèle Si tu es un fils de Dieu Il faut oh hériter les saluts Tu dois hériter les saluts Il n'y a pas de profiter Ceux qui m'appellent Il n'y a pas de profiter Ainsi le Seigneur va vous pardonner Là le Seigneur va te pardonner Il te donnera la force C'est très important Il n'y a pas de profiter L'église c'est la maison de repentance L'église c'est la maison de repentance Il faut qu'on a les péchés dans l'église Il ne faut pas C'est dans le monde où le péché ça croit C'est dans le monde où le péché ça croit Que Dieu bénisse L'église dans vos yeux C'est la paix Vous allez nettoyer Que tu sois nettoyé Dans l'église on te condamne pas On condamne les oeuvres Infiltiées spirituelles Mais la parole t'arrache Afin qu'on vit à la nature De la parole C'est ce que Dieu fait C'est ce que le Seigneur fait Il veut qu'on voit qu'il est la vie de la parole Que Dieu bénisse Mais l'église L'église ensemble comme le corps du Seigneur L'église ensemble comme le corps du Seigneur L'église ensemble comme le corps du Seigneur L'église a conquis jamais qu'on y a le fils L'église ne peut jamais manger ce fils Lorsque tu prends le livre de Daniel chapitre 10 Lorsque Daniel est en train de faire sa prière Qu'il partait jusqu'au 21ème jour Qu'est ce qu'il se fait L'église 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 La parole était sortie L'église Je venais pour t'annoncer Je le dis à partir du verset 10 jusqu'à 13 Jusqu'à 14 Je le dis au nom de Jésus Et voici Je suis dans le livre de Daniel chapitre 13 Verset 10 Jusqu'à 14 Et voici Une main me toucha Et secoua mes genoux Et mes mains Puis il me dit Daniel Homme bien-aimé Sois attentif aux paroles Que je vais te dire Et tiens-toi debout A la place où tu es Car je suis maintenant Envoyé vers toi Lorsqu'il m'a ainsi parlé Je me tais debout En tremblant Verset 12 Il me dit Daniel Ne crée rien Car dès le premier jour Où tu as eu à coeur de comprendre Et de t'humilier Devant ton Dieu Tes paroles ont été entendies Et c'est à cause de tes paroles Que je viens Le chef du royaume de Perse M'a résisté 21 jours Mais voici Michael L'un des principaux chefs Est venu à mon secours Et je suis Demiré là Auprès du roi de Perse Donc Lorsque l'ange Donner la réponse Auprès du roi de Perse Et c'est à cause de tes paroles Le roi de Perse a résisté Et il faut A y accepter sa réponse C'est pas dernier Le roi de Perse L'a résisté Après qu'il ne vienne pas Donner la réponse C'est là Il fait 21 jours Résistance Jusqu'à ce qu'un autre ange Est venu secourir l'ange C'est pourquoi Ville à combat Ne blague pas avec ça Quand le Seigneur te dit Repare toi Lorsque le Seigneur A cause de tes paroles Afin qu'il puisse secourir Parce que Si tu as la chose du diable Le Seigneur ne viendra pas Si tu as la chose Il ne fait pas laisser les impunités Ensemble Scroquerie Tu t'attends à ma vie Tu ne fais pas de l'ici A cause de tes paroles A cause de tes paroles A cause de tes paroles Il faut les paroles Il faut les paroles Lorsque un cœur se repend Tu as besoin de secourir Tu as besoin de secours de l'éternité Tu as besoin que le cœur Il faut que ton cœur Est disposé à le servir Il viendra à aider Il faut bien Remarquez Tout le monde est ennemi remarquez nous voyons ici que le roi de Perse était à l'espace le roi de Perse est là qui dit Colo mais le roi de Perse était aussi sur la terre mais le roi de Perse est à l'espace mais le roi de Perse est à l'espace c'est le diable Satan toi tu me suis mais à l'articombo roi de Perse lui il a pris le nom du roi de Perse c'est le nom du roi de Perse c'est le roi de Perse tu me suis mais l'articombo roi de Perse est-ce que c'était le ciri qui était en bas qui marchait c'était celui qui incarnait ciri c'est celui qui était dans ciri c'est le roi de Perse est la réponse mais quand tu as en bas il sera qui n'a c'est mais cette personne était à l'air mais la chose qu'il est dirigée était au ciel c'est pourquoi notre combat est dans la sainte de l'Esa dans les airs voilà pourquoi notre combat n'est pas en basse dans les airs c'est le premier chapitre 6 nous prenons les deux fes 1 chapitre 6 parce qu'il faut combattre on comprend que moi je ne vais pas pilates tu dois que vous combattre les pilates et les férola je dois reconnaître ma parents ce sont ma soccolique et ma beau ils ont de l'apparence des gens qui lavent les mains c'est le diable de Paris c'est un pâtiment c'est un pâtiment c'est un pâtiment c'est un pâtiment mais c'est le diable parmi les frères il est aussi élevé jusqu'à être un prédicateur il aura toujours des cris qu'il emporte afin qu'il fasse des choses contraires à la sainte doctrine nous partons pas à pas faire que tu comprennes la race des héros et des pirates elle ne veille pas sur les écritures elle veille beaucoup plus sur la race lui il s'est dit qu'il peut faire n'importe quoi il peut vraiment presser la race c'est la race dit que Dieu est plus que eux il ne voit pas l'écriture il ne te mettra pas aux côtés de grand nombre il suffit de la vérité que Dieu bénisse que le Seigneur ne veut pas comprendre ainsi qu'en toi tu dois comprendre la façon dont Dieu a adopté la manière dont Dieu marche avec ces choses éphésiens que Dieu s'enlève merci Seigneur Amen à partir verset 11ème nous lisons au nom de Jésus qu'il ne veut pas comprendre fait ils ne veut pas comprendre c'est de ce qu'il s'est passé de toute la manière de Dieu de ce qu'il s'est passé c'est de ce que nous devons vivre il y a la même manière de dire que tu nous devons vivre ma prière est à la famille ce sont des prières et sociétés vous prenez tout cela ils lèvent ils prélèvent les pecs ils commencent à tuer ces sortes de personnes aiment les tas peuvent les emprisonner vous êtes en train de tuer votre homme faites ça pas ce que dit donne la Bible dit que si quelqu'un t'a fait du mal pardon ne maudissez pas ne rendez pas le mal parlement ne lisez toujours en écriture déclare à moi la vengeance à moi la vengeance à moi la vengeance tu ne peux pas que si tu apprends que ta tante c'est une sorcière tu commences à montrer la faiblesse que Dieu te font la sorcellerie la faiblesse que ton Dieu a te font la sorcellerie tu évites de lui donner de l'argent tu te dis que si je lui donne mon argent tu n'as pas le mal 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 tu casses ton Dieu moi je mets le monde moi-même quand il a dit que maman je lui en demande il lui a dit que jésus lui a dit lui prier jésus lui a dit que je n'ai pas l' Gear couche d'autres mamans avaient mis au monde des morts nés le jour où tu es née donc tu ne connais pas cela donc qui t'a protégé c'était ta maman qui priait dans la bonne parole lorsque j'étais bébé tu connaissais la personne qui était sur le ministère maternel mais qui a contrôlé ça tu es sorti tu ne connais pas la personne qui t'avait lavé lorsque l'on t'a pris en ta mairie lorsque ta maman était très très fatiguée il était une autre personne qui s'occupait de toi pour te soigner tu peux me dire qui était cette personne on a fait l'expérience des esprits tu as fait tisanner les filles et puis partout parce que j'ai beaucoup d'intérêt et les personnes qui te rendaient visite tu as ma mère lorsque tu étais bébé ma soeur n'a pas moi qui tu connaissais ces sortes de mémoire lorsqu'il te portait sur le maman ah maman m'a dit moi je viens lorsqu'il disait ah papa tu n'as déjà un joli il y avait une chose qui t'appelait devant maman qui riait mais il meurt mais il est en train de rire mais tout le monde lui se dit que meurs, meurs c'est de calmer il s'est dit qu'aujourd'hui il se dit qu'aujourd'hui il se dit qu'aujourd'hui il ne voit pas tout le monde n'est pas encore là lorsque tu grandissais toi tu crois qu'il n'y avait pas des sorciers tu crois que les sorciers ont commencé aujourd'hui lorsque tu as commencé à prier tu te dis que lorsque j'ai prié c'est là où tu les débites c'est là où tu les débites et lorsque même le Seigneur te voit il faut avoir la foi il faut avoir la foi dans l'accondissement c'est remonter toutes ces choses c'est remonter toutes ces choses qu'on douter de la puissance de Dieu ne douter pas à la puissance de Dieu les chrétiens de la vie font du bien à tout le monde à tous il n'a pas ôté la sorciérerie mais c'est tout à ceux qui sont en Christ c'est tout le bien à tous mais il faut que tu auras le bien à pardonner ensemble c'est ça c'est ça les chrétiens de Dieu c'est plus faible le profil il faut faire le bien c'est plus faible le bien la vie est soudée la vie est soudée elle a besoin tu es un pain c'est tout le mal c'est tes enfants ta soeur ta maman Ne refuse pas à faire le bien Voilà pourquoi la lui dit Donne-lui du pain Remets-nous en bas Il faut donner le principe de notre maître Nous devons suivre les principes de notre maître Nous sommes plus que vainqueurs Il y a un moment de faire le bébé parfois Il ne cause pas sa maman Il ne croise pas avec son oncle C'est parce qu'on avait dit que c'est son oncle qui le combat Même si tu apprenais celui qui te combat Tu ne dois le mettre encore davantage Prie pour lui afin qu'il comprenne Ce n'est pas de la lire Dieu bénisse Sur la quelque chose de le faire de bienfait Lui ne va pas emprisonner ton Dieu Il faut savoir que Jésus-Christ est très puissant Il faut savoir que Jésus-Christ est très puissant Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Excellent Dieu Enfin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable Pour raconter les maladies à la satan Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Parce que Jésus-Christ est très puissant Nous avons la chair et le sang Les autres combattent contre la chair et le sang Lui aillit son frère dans la serre Parce que la personne ne prend pas Parce que la personne ne prend pas Il veut vraiment manger ton enfant Mais là où tu le rends plus fort Parce que tu as détruit l'écriture Le combat n'est pas dans la chair et dans le sang C'est un combat de la chair C'est un combat spirituel Et pour la femme, c'est là qui est apparue dans le ciel Parce que la femme est apparue au ciel Peu, la palèce de la table Le dragon est aussi au ciel Alors le combat est ici au niveau du ciel Amen C'est ce qu'il faut y voir C'est ce que tu dois comprendre Mais nous combattons Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours Et tenir ferme après avoir poussé le monde Frère ne cherche pas à être quelqu'un qui va de défaite en défaite Tu dois chercher à être toujours victorieux Si tu te réponds Tu confesses Tu confesses En plus pour toi Ta force en plus Il n'y a pas d'autre chemin C'est la confession Il prend la question de ne plus repartir Il y a aussi la maman Maintenant le commandant pour dominer ses doux péchés Tu commenceras à dominer ses péchés Que Dieu bénisse Je te dis que c'est bon Lui nous fasse un soleil petit Si tu t'attaches à un C'est que toutes les choses-là Règnent sur toi Règnent en toi Moi il m'arrive parfois Moi il m'arrive parfois C'est la suite où beaucoup les enfants Tu tombes en tout Je veux savoir que cela va être quitter en toi Au nom du Seigneur Je veux savoir que cela va être quitter en toi Que tu sois victorieux Que tu sois victorieux Quand tu me suis dit Nous nous combattons contre ces esprits Ces esprits qui sont dans l'air Il m'arrive parfois à l'école Ces esprits Tous ces esprits Cela s'incarne dans les corps de Jean Lorsqu'on l'a vu Comme cela a été Dieu bénisse C'est là où nous allons voir cela très très bien Par la grâce du Seigneur Nous lisons dans le livre 2 Corinthiens chapitre 11 Il faut ouvrir la lecture à parole Il faut vraiment connaître la lecture Parce qu'il y a la seconde lecture à ces temps-ci Il y a aussi la seconde lecture La première lecture il y a en fait Et là nous partons à la deuxième lecture C'est ça l'Evangile de Christ La seconde lecture Quand nous avons eu l'événement La première lecture La première lecture La première lecture L'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement Le chapitre 11 La première lecture Verset 11 jusqu'à 14 Verset 11 jusqu'à 14 Je lis au nom de Jésus-Christ La première lecture Pourquoi ? Nous avons vu la première lecture qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Akaï. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas, Dieu laissez, mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'il soit trouvé tel que nous, dans les choses dont il s'est glorifié. Ces hommes-là sont les faux apôtres. Vous voyez qu'au temps des apôtres, il avait dit faux. Faux apôtres, il n'a pas levé les banderoles entre pôtres que je serais faux apôtres. Lui, il est en train d'oppresser la Bible. Mais ils ont suscité un lien contre un véritable apôtre. Ces hommes-là sont les faux apôtres. Les ouvriers trompés, déguisés en apôtres de Christ. Et cela ne fait pas étonnant. Puisque Satan, lui-même, se déguise en âge de lui. Il n'y a pas à toi, quand on lègue à moi, c'est un polé. Satan a aussi un épiceur, ainsi dit le Seigneur. Satan a aussi dit Dieu qui a aussi dit le Seigneur. Si tu n'as pas le discernement, tu ne pas être très prudent. Tu dois pas être prudent. Tu dois être prudent. Tu dois pas 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 être prudent. Tu dois avoir le diable de Syphie avec ses enfants. Pour vous chercher à entrer cela. Jésus a fait un qui me met sur la pierre. Jésus a tenté de le faire sur la pierre. Lorsque les habitants disent que je suis qui? Il va répondre, il va lui, il va lui demander l'église. Il a demandé l'église. Et puis Pierre a répondu, tu es le Christ. Pierre a répondu, tu es le Christ. Il est fils du Dieu. Il a dit Simon Pierre, tu es heureux. Il a dit, Simon Pierre, tu es heureux. Il a dit, car sur cette pierre, la il a dit, il a dit. Je suis le Christ. Il a dit, j'ai dit, j'ai eu le Christ. Il est fils de mon église. Pierre peut se dire que je suis un disciple très excellent. Il a dit que ce n'est pas la chair et le sang. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang. Le Seigneur a toujours une réponse et après, il est Le Seigneur fait que toujours la vraie réponse provienne de lui, et moi j'ai dit tu es bien, si c'est bien, je bâtirai mon église, c'est lui qui bâtit l'église, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur leur a dit, je dois descendre à Jérusalem pour mourir, Pierre a pris le courage parce qu'on l'avait loué, il a dit non Seigneur, il s'est dit non, le Seigneur a regardé, il n'a plus le Père, il a vu le diable, il a vu le diable, lorsqu'il le regarde bien, il dit que si c'est Satan, il n'y a pas une élévation qui peut aller, quand tu te lèves, considère que je n'ai pas encore prié, tu as fait 30 à 40 ans dans le ministère, je te dis que je commence encore, là tu resteras toujours débrouillé, c'est comme un esprit qui est dans le Messina déjà, lorsque tu te dis que Dieu n'est pas la pluie, c'est fini, c'est là où les mennes vont te prendre et te faire tourner, parce qu'avec la chair au sein d'Ango, personne n'est spécial, il faut dominer aussi, tu dois chercher à dominer cette chair, Dieu bénisse, tu dois dominer ce jour après le jour, mais le chemin il y a prié, la vie de la parole, pour ça on doit méditer la parole, tu dois suivre ce que la parole dit, c'est très important, c'est très important, et le verset quinzième, il n'est donc pas étrange, que ces ministres aussi, c'est déguise un ministre de justice, mais leurs fins, seront leurs fins, seront leurs fins, c'est la parole, 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 partout là où j'ai marché, j'ai commencé pourquoi, pour montrer, le diable qui combat la femme, mais le diable qui prend les corps des hommes, on est aussi parmi nous, dans les églises, mais le diable est dans la langue des autres mais c'est le diable qui prend les corps, Et m'attiper et se déguiser comme un bote de justice. Dans les communautés. Moi je parle beaucoup plus de l'église des saints. Je n'ai pas besoin d'autres églises là. L'assemblée des saints, l'église des saints. Ce que je parle. Afin que nous soyons. Nous partons la destruction. Que nous soyons sanctifiés. Que nous prenons une bonne marque de Christ. Que Dieu bénisse. Maintenant il faut tout y est. Les diables utilisent des hommes. Les hommes bouillés. Et les diables s'est installés vraiment. Il y a 24 dix ans avant. Avec une mission. Il y a une mission encore. Pour détruire nous. Il y a bien au milieu du peuple. Pour détruire ce qui est bien au milieu du peuple. Et c'est ce que vous avez voulu retenir pour aujourd'hui. C'est ce que vous avez voulu retenir pour aujourd'hui. Parce que nous avons avancé vite et vite par la grâce du Seigneur. Et nous allons nous signaler aussi tout ce que vous allez en ligne. Nous allons nous signaler aussi tout ce que vous allez en ligne. Et nous allons nous signaler aussi. Et nous allons nous signaler aussi. Et nous ne manquons pas de nous signaler. Pour que nous aussi soit connectés afin qu'ils suivent les enseignes. Mais nous allons nous demander à tous. Nous sommes beaucoup plus sensés dans les travaux. Nous nous voulons que cela commence à partir de 22h30. Lorsque nous aussi disons. On aura d'autres préoccupations. D'autres préoccupations. D'autres situations à résoudre. Et aussi. Et nous prenons le temps de commencer à partir de 22h30. Et comme on a toujours la vengeance des Kayens et la vengeance des Rimecs. Notre thème c'est toujours la vengeance des Kayens et des Rimecs. Et nous nous attendons vraiment pour les Rimecs et les Rimecs. Dispose ton temps de bien suivre cet enseignement. Notre enseignement est toujours à partir de 17h30-18h à Brazabie. Notre enseignement que nous prenons à partir de 17h30 heure de Brazabie. Nous avons un culte entier. Ceux qui se font dans le culte. Notre enseignement est leur cri l'emporté. Nous parlons sur leur cri l'emporté. Notre enseignement est très très bien la personne de Pilate. Nous voulons montrer très bien la personne de Pilate. La personne d'Hérôte. M'a dit à Hérôte. Avant nous n'avons qu'il n'y a pas d'une question de Psaume II. Et d'où il était dans le versant de Psaume II. Nous marchons avec cela, pas à pas. Il a montré que l'Église a l'ère à Débine à Yango. Au commencement de l'Église. Il a eu l'esprit qui était animé par Pilate d'Hérôte. Il a eu l'esprit qui était animé par Pilate d'Hérôte. Il a eu l'angéter et ils ne croient pas qu'il est l'esprit. Il ne croient pas que je le esprit. Mais les sacrificateurs sont liés à la main. Et ils croient à la résurrection ensemble. Mais ils font ensemble leur réunion. Pour combattre la vraie parole. Pour avoir le Bouddhiste à nous à vous solo. Les J'ai eu l'an, les papiers, les monachyaux, les héros. C'est sûr que lorsque les Pires en fiches sont là, ils ont dit que ce sont comme les Hérodes. Maintenant il me semble d'avoir des moments de Pilate d'Hérôte. héros des pilates ne s'entendez pas mais pour tuer Jésus nous avons lu dans l'île du Luc de 23 à Matthieu de Jésus ils sont devenus amis pour tuer Jésus cela se fait aussi dans nos communautés cela se fait aussi il y a des gens qui ont été répartis dans le nom de Jésus et quitter ce chemin au nom de Jésus quand vous résolvez des problèmes dans vos églises et les regards plongés sur la loi parfaite c'est la loi de la liberté c'est que la parole est claire faites cela faites attention l'écrit qui s'élève fortement c'est ça notre thème il y a des mamans qui m'ont tués parce que ceux qui ont tombé dans un jugement mal si tu tombes dans un jugement mal tu es sous l'iniquité tu es sous l'iniquité même si vous prenez vous êtes sous l'iniquité je suis tombé dans Matthieu 7 verset 21 et verset 23 là où je suis tombé dans Matthieu 7 verset 21 et verset 23 ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui a présent « Cest que tu de vulnerabilities il nous a dit seigneur une salle nous n'avons pas faire des miracles je ne devrais pas guérir les gens nous ne devais pas guérir les gens nous ne devais pasaucer les démons nous devranions date nous ne devons pas prophétiser nous devranions avec celle qui hیں nous ne devras pas balayons il sera salle de nous je l'ad rechts vous qui commettez l'iniquité c'est là où je suis l'iniquité l'iniquité c'est changer l'enseignement l'iniquité il y a comme ça nous allons voir celui-là très bien nous allons sillonner et ça aussi, il y a beaucoup d'autres il peut être un petit côté un bon souci il faut garder l'enseignement il faut garder la position de Pilate première fois, deuxième fois il faut garder la position de Pilate parce qu'il n'y a pas la première fois il faut qu'on libère on ne peut pas libérer 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 première fois, deuxième fois troisième fois et les cris de plaisir l'envoi nous ne voulons pas que nos églises sinon, il faut vivre sous l'iniquité quand on juge mal la parole il faut savoir que le diable ouvre la place il ouvre un chemin pour créer des problèmes pour créer beaucoup de légèreté ils sont contre l'église vous voyez beaucoup de légèreté entre dans l'église les gens se disent que le mèche ce n'est pas un problème ils cherchent l'église ainsi le diable entre c'est ça est-ce que les mèches sont interdites est-ce que les mèches sont interdites ainsi le diable entre c'est ainsi que Satan a mis un contact c'est ça c'est vraiment les choses que les gens respectaient et prédiguer le Seigneur ils les ont contre facilement et surtout dans les femmes des prédicateurs il faut être très modèles et toutes les seules aussi il faut faire des miroirs de l'enseignement partout dans tous les villes de l'église il faut porter des tenues et des saints la façon de la parole la nature de la parole est de l'église n'est pas comme les gens du monde ne faites pas les gens comme le font les gens du monde celui qui paye très bien sur le Seigneur sous du Christ il va te garder et te donner une langue vie il faut craindre vraiment la plupart des églises aujourd'hui il faut les gens tu dois beaucoup pleurer ça fait mal et ils voient comme s'ils prospèrent mais il faut pleurer pour que l'enseignement soit respecté que l'enseignement soit à sa place parce que moi j'aime parler dans notre maison donc parler des choses des églises de saint pour que l'enseignement soit à sa place notre événement soit à sa place nous devons chercher vraiment à ranger selon l'enseignement pour pointer les doigts pour qu'on puisse pointer les doigts pour qu'on puisse éradiquer les marques pour qu'on puisse éradiquer les marques pour que la position de la parole est réunée laisser la position de la parole puissent réuner l'enseignement est dominé et c'est ce qui est très important que la paix du Seigneur nous avons rendez-vous à 22h30 que la paix du Seigneur puisse vous garder